bonjour et bienvenue chez création et partage alors aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de très intéressant si vous êtes comme moi que vous faites de la couture vous achetez sûrement des biais des biais c'est pour enjoliver une création faire un petit bord bien propre vous trouvez ça généralement en meurserie dans les magasins de tissus et généralement les biais coûtent très cher donc du coup moi j'ai investi dans ce petit appareil vous voyez c'est un appareil spécial pour créer vos propres biais avec vos tissus donc j'ai découpé voyez avec ma roulette un morceau de tissu que j'avais et avec ce petit appareil j'ai fait donc une bande alors je vais vous montrer la bande que j'ai fait voilà j'ai fait une bande voyez d'à peu près un centimètre et demi alors vous avez différents appareils pour faire différentes largeurs de biais donc là moi j'ai fait une bande d'un centimètre et demi voyez voire presque 2 1 voilà donc voyez faites attention voyez c'est biseauté ici sur la première extrémité et c'est biseauté ici sur la dernière extrémité pourquoi parce que quand vous avez passé votre tissu dans votre appareil à biais donc attention nous allons voir le petit engin fonctionner vous glissez votre tissu je vais vous montrer ça alors c'est vraiment tout bête vous le faites glisser vous faites glisser votre tissu à l'intérieur tout simplement et voyez voilà vous avez tiré ici alors vous épinglerez ici puisqu'il faut bien épinglé et voyez en deux coups trois mouvements vous avez un biais qui apparaît donc après qu'est ce qu'il vous reste à faire tout simplement vous n'avez plus qu'à repasser pour pouvoir avoir votre biais donc vous laissez l'appareil faire alors je vais recommencer pour bien vous montrer ce qu'il faut c'est que vous prenez votre fer à repasser au fur et à mesure alors là vous épinglez un vous extrémité un là j'ai pas d'épingle mais vous épinglez ici à l'extrémité et au fur et à mesure vous passez votre fer à repasser et vous pouvez faire votre biais donc voilà il se présente comme ça et c'est vraiment très pratique pour faire un biais en deux secondes avec un fard à repasser donc vous repassez et le biais est fait donc voilà après ce que vous obtenez là voyez je vais bien l'aplatir voyez on a bien notre biais qui est en train de se faire donc là je vais le repasser pour vous montrer le biais une fois fini donc la voici j'ai repassé en prenant donc un appareil plus large 1 que celui que je vous ai montré tout à l'heure et voilà ce que vous obtenez vous obteniez un biais impeccable voyez avec le tissu de votre choix donc là moi j'en ai acheté plusieurs de différentes dimensions pouvoir faire des biais soit plus petits soit plus large soit un peu encore plus large donc voyez après vous n'avez pu finalement quand vous cousez qu'à plier et vous avez un biais dans votre propre tissu donc écoutez moi je vous les conseille parce que c'est vite fait rapide et voyez ça fait vraiment de beau biais avec vos propres tissus donc vous gagnez de l'argent 1 du temps bon d'accord il faut le confectionner mais franchement vous y gagnerez avec votre porte-monnaie je vous souhaite de jolies créations chez création et partage